Il faut quand même pouvoir s'outiller pour intervenir s'il y a lieu. Geneviève Guilbault persiste et signe. Les décrets de la santé publique seront précisés afin de baliser le travail des policiers lors de manifestations hostiles aux mesures sanitaires imposées par le gouvernement. Bien sûr, le tout est laissé au bon jugement et à la discrétion des policiers. Moi, je m'en remets à la compétence des policiers et j'ai confiance en nos policiers. À Québec dimanche, les policiers ne sont pas à l'écran. Ils sont intervenus afin de respecter le droit de manifester des participants. Deux hommes en ont profité pour enlacer une journaliste en direct à la télé en faisant fi des consignes de distanciation sociale. Mais en plus, pas de masque. Alors là, vraiment, c'est... Dans le contexte actuel, la réglementation actuelle, il me semble que là, les policiers avaient vraiment motifs à intervenir. D'avoir à subir des comportements comme ceux-là, c'est inacceptable. C'est la raison pour laquelle on a porté une plainte officielle hier. La journaliste de TVA a choisi de porter plainte pour voie de fait contre les deux hommes impliqués. Le chef de police de la Ville de Québec laisse entendre que la tolérance des forces de l'ordre sera beaucoup moins grande à l'avenir. C'est pas parce qu'on l'a pas faite là qu'éventuellement, si on était face à une manifestation, décidément, on était en écart marqué par ce qui était attendu qu'on n'interviendrait pas pour mettre fin à la manifestation. Le gouvernement Legault entend continuer de marteler son message de prévention d'ici à la rentrée de septembre, afin d'éviter une trop grande recrudescence du virus à l'automne. Geneviève Guilbeault rappelle que le Québec enregistre encore au-delà de 100 nouveaux cas d'infection chaque jour. C'est que là, on les invente pas, tu sais. La pandémie, elle, est là, et si vous trouvez que c'est pas important pour vous de vous protéger, bien pensez à votre mère, pensez à votre grand-mère. Ici Olivier Lemieux, Radio-Canada, Québec.